Le cancer, l'insuffisance rénale, des maladies dites incurables, disparaissent des corps par le non-puissant de Jésus et c'est encore là un autre miracle accompli par notre Seigneur et partagé ce 13e jour de la croisade par la soeur Carole Babatoundé dont le père a été authentiquement guéri de ces maladies alors qu'il était en phase terminale et déjà interné aux autres. Il avait atrocement mal. Une nuit, ma petite soeur m'a appelé de la France pour me dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Papa se tord de douloir. C'est un homme qui est tellement courageux. Quand il crie, ça veut dire que ça va pas. Elle a dit ça va pas, si on fait rien ce soir, c'est pas bon. Et nous avons appelé, j'ai appelé un de nos frères, le frère Godoté, qui est cardiologue en France. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça. Parce que même pour avoir des médicaments, c'était difficile. Il fallait qu'il ait une ordonnance. Et il avait un rendez-vous qui était pour deux mois. Pour juste lui faire une IRM, pour voir au niveau de son dos. Qu'est-ce qui se passait exactement? Pourquoi il ne pouvait pas marcher? Il nous a dit qu'il aille directement aux urgences. Ils vont s'occuper de lui. Et c'est ce que nous avons fait. J'ai dit à ma petite soeur, allez aux urgences. Ils sont allés aux urgences. Et à partir de ce jour, mon père a été gardé aux urgences. C'était au mois de septembre. On venait de sortir de la croisade. Alléluia. Mon père est resté à l'hôpital. C'est là qu'on a fait la série d'examens. Et on a découvert qu'en fait, il faisait le cancer au stade terminal. Il n'y avait pas beaucoup d'espoir qu'il vive. Et on nous avait demandé de commencer à préparer. En fait, les beaux-frères, nous sommes trois filles, deux garçons. Nos époux ont commencé à nous dire, ne faisons pas de zèle. C'est très avancé. La maladie a déjà fait beaucoup de ravages. Il faut penser à le faire venir. N'insistez pas. Tenez compte de ses volontés. On avait commencé à faire le deuil. Mais le Seigneur s'est levé. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ. Très bien aimé, nous sommes au mois de juillet. Mon papa est sorti de l'hôpital il y a quelques jours. Guéri du cancer de la pauvreté. Acclamation à Jésus-Christ. Clave Jésus-Christ. Très bien aimé, mon papa marche. Mon papa marche maintenant sans appui. Mon père se déplace. Il se déplace. Il se déplace. Il se déplace. Il a repris sa forme. Il a perdu près de 10 kilos en un mois. Plus de 10 kilos. Il était devenu une loque humaine. Quand ma petite-mère faisait des vidéos, ça faisait pitié à voir. Les habits flottaient sur lui. Il était maigrichon. Il n'était pas beau à voir. Frère bien aimé. Mon papa a repris sa forme. Il a repris ses kilos. Il a repris sa forme, sa vigueur et tout. Les examens ont montré, ça fait quelques mois, qu'il avait déjà. Les examens avaient montré que des mille, des plus de mille qu'il avait dans la quantité de cancer dans son sang, le papa était revenu à trois. Acclamons pour le Seigneur ! Jésus-Christ avait décrit la victoire. Le Charles-Jéphorie. Ce n'était pas la fin. Quelque temps, en février, pendant qu'on sortait du cancer et qu'on célébrait la victoire du Seigneur Jésus, mon papa commence à s'enfler et on déclare une insuffisance rénale. Très bien aimé. L'insuffisance rénale, on la déclare à partir, quand il y a une quantité, quand elle est en dessous de 30, quand elle est au stade terminal, en dessous de 30, mon père était à 13. Il était à une insuffisance rénale au stade terminal. Il nous dit, mais moi je ne comprends pas, je ne comprends pas. Mais en tant que médecin, on lui a expliqué ce qui se passait. Et ce jour, quand j'ai reçu la nouvelle, il nous a envoyé ses résultats. Il a fait une photo et il nous a envoyé les résultats. Quand nous avons regardé, mon mari et moi, mon mari est médecin, je suis médecin, quand on a regardé les résultats, on a compris qu'encore il fallait un miracle. Mon cœur a fait un coup ce jour-là. Et nous étions à l'UMPJ de février. Nous étions ici. Quand on a pris le matin, quand j'ai vu les résultats, il fallait remonter. C'était la reprise du matin. Mon cœur était brisé. Je suis allée, je me suis jetée à genoux, j'ai dit au Seigneur, c'est toi qui l'as guéri du cancer. Au stade où nous sommes arrivés, aucun médecin ne peut rien faire pour lui. De la même manière que tu as enlevé le cancer, qui avait déjà pris les os, la colonne vertébrale, les poumons, qui avait envahi tout son corps, de la même manière, Seigneur, tu peux encore lui donner de nouveau rien. Mon mari a appelé. Nous avons prié ensemble au téléphone pendant que j'étais ici. Frère bien-aimé, mon papa faisait trois dialyses par semaine. Il a dû être renvoyé dans un autre hôpital pour qu'on s'occupe de lui. Très bien-aimé. Les reins de mon père se portent très bien. Jésus-Christ, Dieu l'a encore délivré, Dieu l'a guéri de l'insuffisance rénale. Il y a deux, trois jours, quand ils ont appelé, c'est ma fille qui a décroché le téléphone, ma mère a appelé pour dire, ton père est sorti de l'hôpital. Après combien de mois de septembre à juillet, il est sorti de l'hôpital, en marchant, tenant sur ses pieds, en parfaite santé. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur qui délivre. Avec Jésus, l'impossible devient possible et c'est ce que les 80 témoins du 13e jour de la croisade l'ont démontré à travers leurs témoignages, portant sur plusieurs délivrances et guérisons. Et tant que le nom du Seigneur sera invoqué, comme cela a été la veille dans le combat spirituel avec le pasteur Boniface Ménier, la délivrance sera toujours au rendez-vous et comme bilan rendu par l'équipe de délivrance, 325 démons ont été chassés, 118 guérisons observées et 60 personnes délivrées de l'emprise des démons. Il faut noter que c'est les 80 témoins qui ont eu à partager directement les bienfaits de Dieu dans leur vie, 40 d'entre eux ont été authentiquement délivrés après la prière de la soirée axée sur les esprits de peur, d'angoisse et de dépression. Effectivement, le règne et la présence de Jésus à cette croisade n'est plus à démontrer. Les miracles sont légions et déjà après 13 jours de la croisade, plus de 7200 témoignages de ce que nos yeux ont vu, nos mains ont touché et nos oreilles ont entendu, ont été enregistrées. Lève ta mède ouat Raise your right hand Do not Mouk 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 Mouk